Générique 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 Xerfi Global a récemment publié une étude sur les groupes de médias dont le marché a connu une croissance constante au cours des 5 dernières années. Avec une croissance annuelle moyenne de près de 2% entre 2011 et 2015, le chiffre d'affaires du marché mondial a ainsi atteint environ 840 milliards d'euros en 2015. Le marché évolue néanmoins à deux vitesses avec des spécialistes de l'audiovisuel dont les taux de rentabilité de croissance des revenus dépassent clairement ceux des éditeurs de presse et de livres. Les groupes audiovisuels tels que Groupo Télévisa, Viacom, Time Warner ou encore Disney ont ainsi bénéficié de marges opérationnelles de plus de 30% en moyenne et d'une croissance positive de leurs revenus au cours des 5 dernières années, en partie grâce à des stratégies d'investissement et d'acquisition visant à leur permettre d'accroître leur offre de contenu. A l'inverse, des éditeurs tels que le New York Times Company, Nikkei, Newscorp ou encore Lagardère ont pâti de taux de croissance plus faibles liés surtout à la chute des tirages papier ainsi qu'à une baisse structurelle des dépenses de la publicité imprimée qui n'a été que partiellement compensée par la croissance des revenus issus du numérique. Les taux de rentabilité sont aussi nettement plus faibles dans l'édition, les grands éditeurs ayant affiché dans l'ensemble des taux de marge très bas au cours des 5 dernières années. Néanmoins, la faible rentabilité des éditeurs était en partie aussi le résultat de programmes de restructuration relativement coûteux et qui devraient se traduire par une hausse de la rentabilité au fur et à mesure que ces opérateurs maîtrisent le numérique et s'appuient davantage sur de nouveaux modèles de revenus comme les abonnements numériques par exemple. En effet, la numérisation a radicalement changé le paysage du secteur amenant à la fois des opportunités et des défis. D'un côté, la transition numérique a donné un coup de pouce à la rentabilité des opérateurs en leur permettant d'alléger leur structure de coût. La distribution numérique permet également un meilleur ciblage et profilage des audiences, facilite l'expansion internationale et réduit la dépendance envers les distributeurs tiers. Mais d'autre part, la numérisation des médias n'est pas qu'une bonne nouvelle pour les opérateurs du secteur. Les médias numériques et les nouveaux supports sur lesquels ils sont consommés smartphones, tablettes mobiles et autres liseuses numériques ont mené à un véritable débordement des contenus médias tout en facilitant la prolifération de contenus gratuits et ou piratés, renforçant ainsi le contexte fortement concurrentiel du secteur. Par ailleurs, la distribution numérique a également renforcé le pouvoir des agrégateurs de contenus en ligne et autres plateformes de distribution au détriment des créateurs de contenus. Enfin, la numérisation s'est traduite par une dépendance croissante des revenus de publicité comme principale source de revenus et d'un accroissement du nombre de nouveaux entrants grâce à la diminution des barrières à l'entrée du marché. Du fait de l'impact de la transition numérique sur l'environnement concurrentiel les modèles économiques des sociétés de médias sont eux aussi en pleine mutation alors que les divers types de contenus disposés traditionnellement de supports médias distincts les nouveaux modèles reposent sur des plateformes uniques pour la distribution de contenus multimédia. Les publics autrefois passifs dans leur consommation de contenus médias prennent désormais un rôle plus actif à travers la consommation à la demande les contenus interactifs, voire les contenus générés par eux-mêmes. Enfin, les sociétés de médias réduisent peu à peu leur dépendance envers les recettes publicitaires, de tirages ou de redevances et s'appuient davantage sur les revenus d'abonnements, les ventes aux détails numériques et des techniques publicitaires de plus en plus sophistiquées. ... et plus sophistiquées d'advertisement opportunités.